Donc un rappel sur les distributeurs pneumatiques. Alors la notation normalisée, le schéma normalisé, indique ainsi des cases les unes à côté des autres. Alors chacune des cases indique une position du distributeur. Les petites entrées qu'on a dans la partie basse, ce sont les entrées, c'est-à-dire soit l'entrée de pression, soit ce qui permettra à l'air comprimé de s'échapper. Et ce qu'on a dans la partie supérieure, c'est les sorties qui vont être dirigées vers le vérin. Par exemple ici, on a un vérin à deux positions, d'où le 2 ici, et avec trois trous d'entrée ou de sortie, 1, 2 et 3. C'est ce qu'on appelle un vérin 3-2. Prenons le cas ici, on a un vérin, un distributeur de vérins pneumatiques qui est à trois positions, d'où le 3 qui est ici, et on a cinq plots d'entrée ou de sortie. Alors dans ce cas précis, on a juste une entrée de pression. Le 1, c'est toujours l'entrée de pression. Donc ici, elle est là, elle est là. Et donc, ce n'est pas répété, mais elle est ici. Donc on a une position où l'entrée de pression va vers la sortie unique et une autre position où l'air comprimé s'échappe de la sortie unique et sort en trois vers l'échappement. Ça, c'est ce dont on se servira pour un vérin comme ça, pour un vérin simple effet. On a besoin de pression pour déplacer le vérin vers la droite. Si on relâche la pression, donc si elle ressort à l'échappement ici, eh bien c'est le ressort qui va repositionner le vérin vers la gauche. Prenons l'exemple du vérin 4-2, donc deux positions, mais cette fois, on a deux sorties. Et ça permettra donc de brancher ces deux sorties sur un vérin à double effet, ici et là. Donc dans une première position, j'ai la pression qui est en 1 ici, qui va se déplacer vers la sortie qui va alimenter par exemple ça. Le vérin va se déplacer vers la gauche. Cette partie-là a besoin d'échapper, de laisser échapper de l'air qui va sortir ici et qui va s'échapper ici. Et la deuxième position, c'est la pression toujours en 1, mais va être amenée cette fois de l'autre côté. Donc on a la pression qui va arriver ici. Il faut que l'air comprimé ici puisse s'échapper. C'est ce qui se passe ici. Il sort de cette façon-là. Alors, on peut avoir un échappement ou deux échappements. C'est pour ça qu'on peut avoir jusqu'à 5 trous, c'est-à-dire un entrée de pression, deux sorties 2 et 4 vers le vérin et deux échappements possibles, ici 3 et 5. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est le cas où on a une position neutre. C'est-à-dire une position où on n'a ni échappement ni pression qui permet de laisser le vérin, entre guillemets, au repos. Dernière chose là-dessus, la commande. Donc la commande, il y a trois petits signes normalisés. Ça, ça indique que c'est une commande pneumatique, c'est une commande électrique, c'est une commande manuelle. Et par exemple, sur ce distributeur 5.3, on voit qu'il y a soit la possibilité de le manœuvrer manuellement avec un bouton poussoir, soit on a un système pneumatique, mais qui est piloté par un système électrique. Donc on dira que c'est un système électropneumatique. C'est un système électrique.